Ce qui vous dit, c'est un boulot. Les gens m'aiment le meilleur. Mais ils ne sont pas l'endroit? Ils peuvent vraiment être le plus en train de m'entendre... Amen! Une fois les m'entendre le téléphone, ils ne disent pas... Ils ne disent pas que c'est une question qui est la question où ils vont. Nous t'avons une question qu'à l'intérieur, il ne faut pas le dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Que la paix de Jésus Christ soit le partage de tout un chacun Nous sommes vraiment très reconnaissants pour la journée d'aujourd'hui Le 5 décembre 2021 Le 5 décembre 2021 Le 5 décembre 2021 Le Seigneur qui nous l'a donné soit glorifié Nous avons une grande joie parce que c'est le Seigneur qui nous a donné la force de nous réunir C'est pourquoi nous lisons notre écriture du 7ème saut d'Apocalypse 8, le verset 1er Quand il ouvrit le 7ème saut d'Apocalypse 8, le verset 1er C'est le 7ème saut d'Apocalypse 8, le verset 1er C'est le 7ème saut d'Apocalypse 8, le verset 1er C'est le 7ème saut d'Apocalypse 8, le verset 1er C'est le 7ème saut d'Apocalypse 8, le verset 1er Car voici tes ennemis s'agitent Ceux qui te haïssent lèvent la tête Ils forment contre ton peuple des projets pleins de risques Et ils délibèrent contre ceux qui te protègent Venez, disent-ils Exterminons-les du millier des nations Et qu'on ne se souviennent plus du nom d'Israël Ils se concertent tous d'un même cœur Ils font une alliance contre toi Les tentes des dons Et les Ismailites Moab Et les Agareniens Gwebal Amon Amalek Les Philistines avec les habitants de Tyre La Syrie aussi s'est joint à eux Elle prête son bras aux enfants de Lot Traite-les comme Madiam Comme Cicera Comme Jabin au Torandé qui sont Ils ont été détruits en Endor Ils sont devenus du fumier pour la terre Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb Et tous leurs princes Et tous leurs princes Comme Zebash et Tsalmuna Et Dieu bénisse les lecteurs Que les Seigneurs Vraiment que les Seigneurs soient loués Il y a une grande joie parce que les Seigneurs nous donnent sa parole Par son amour Je voulais porter une correction concernant les 5 mois qui sont dans l'Apocalypse 9 Lorsque j'ai parlé le vendredi passé J'avais dit que les 5 mois ne sont pas comptés dans le 3 ans et demi De la dernière moitié du demi-heure de silence qui est en Israël Mais ils ont compté dans les 4 Mais ces 5 mois-là sont comptés dans la dernière moitié Il faut les considérer bien aimé Parce qu'ils ont compté dans les 4 Parce qu'avant je les avais prêché ainsi Que ces 5 mois sont comptés dans ces 3 ans et demi-là Mais le vendredi J'avais parlé de ce que les 70 semaines ont été données pour la Ville Sainte de Daniel Et pour la Ville Sainte et pour son peuple Et pour le peuple du prophète Daniel Alors ce qui totalit 5 mois Et si nous remarquons les 5 mois Nous avons quitté l'accent de la ville de Jérusalem à l'intérieur Mais du moins nous voyons l'autorité de la bête provenant de l'abîme pour 42 mois C'est ce qu'il faut considérer par la grâce du Dieu Et c'est ce que nous devons considérer par la grâce du Seigneur Parce que le Seigneur tient à toutes choses Parce qu'après la prédication Frère Jonas et Frère Marcel m'ont posé la question Parce qu'après la prédication le frère m'avait posé la question Sur l'emplacement il y a 5 mois Et je me suis venu de la chair en train de porter une correction sur ce que j'avais dit D'ailleurs on a eu Et puis c'est ce qu'il y a pour moi Dans le monde il y a une terre en chair Il y a eu 5 mois Et je l'avais même dit au frère lorsque je m'étais réveillé Nous c'est ce que nous aimons premièrement c'est d'élever le nom du Seigneur Dans toutes choses il faut que Dieu a régné Dans toutes choses il faut que le Seigneur règne Dans la lecture il y a 5 mois La lecture de 5 mois Et dans l'Apocalypse 9 Mais il y a eu l'autorité et la bête Où il y a une bîme Mais c'est la part de l'autorité de la bête qui monte de la bîme Parce qu'on en avait déjà parlé Qui n'a pas d'autorité Il y a eu l'autorité Ce n'est pas les personnes qui travaillent dans l'Egypte Et Syrie Auxuils 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 Médo perses Grèce Rome Aux puissants politiques Et puis Rome Aux puissants Donc la femme a progrès La famille d'Apocalypse Il y a eu l'autorité La dernière bête La bête qui était n'est plus et réapparaîtra Et nous avions dit que toutes les autorités qui étaient dans les puissantes nations passées Retourneront dans la bête qui montra de la Bible On l'avait montré Lorsque nous avions lu l'Apocalypse 9 On avait fait mention lorsqu'on remit la clé du bruit de la Bible L'étoile qui était tombée il y a bien longtemps Et cette étoile là c'est Satan le diable Dans le verset premier il y a l'Apocalypse 9 C'est Satan Et parce que nous ne sommes pas considérés comme l'Apocalypse 9 Verset premier comme les Seigneurs Parce que d'autres considèrent cette étoile comme les Seigneurs Jésus-Christ Il ne faut pas attribuer au Seigneur la place qu'il n'a pas dans les Écritures En lisant les versets premiers Nous lisons l'Ordre de Jésus-Christ Le cinquième manche sonneur de la trompette Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre Donc il faut qu'on ait une étoile qui était tombée il y a bien longtemps dans le passé Elle ne tombe pas dans ces versets On t'a dit que cette étoile était déjà tombée Et c'est à elle qu'on vient remettre la clé La clé représente le pouvoir L'autorité Les Seigneurs donnent aussi accès à l'ennemi de faire le travail C'est comme en ce qui concerne Job Lorsque le Seigneur est interrogé Satan, d'où viens-tu ? Il répond que je viens d'y parcourir la terre Le Seigneur est dit que mon serviteur Job As-tu vu mon serviteur Job ? Il n'y a personne sur la terre qui soit intègre plus que lui Il y a des choses que Satan avait dites au Seigneur Il avait dit au Seigneur d'étendre sa main sur Job Et nous ne verrons si il te maudira en face Le Seigneur a dit Je te permets de toucher à sa vie Donc même Satan Il obtient l'ouverture ou la permission de travailler chez le Seigneur C'est pourquoi l'amantation 3 dit ceci Toutes choses bonnes ou bien mauvaises L'amantation 3 L'amantation chapitre 3 Au Bannan verset 31 Au Géhétien verset 37 à 38 J'ai l'honneur de Jésus Christ L'amantation 3 A partir avec ses 31 Car le Seigneur ne rejette pas toujours Mais lorsqu'il afflige Il a compassion selon sa grande miséricorde Car ce n'est pas volontiers qu'il émille Et qu'il afflige les enfants des hommes Quand on foule au pied Tous les captifs du pays Quand on viole la justice Quand on fait tort à autrui dans sa cause Le Seigneur ne le voit pas Qui dira qu'une chose arrive Sans que le Seigneur l'aï ordonné N'est-ce pas de la volonté Du très haut Que viennent les mots Et les biens Pourquoi l'on vivant se plaindre Que chacun se plaigne de ses propres péchés Recherchons nos voies et son don Et retournons à l'éternel La plus grande chose Pour nous les enfants de Dieu C'est que nous retournions vers l'éternel On dit que c'est le Seigneur Qui ordonne toutes choses Que ce soit le mot ou le bien Il connaît toutes choses Comment elle se passe C'est pourquoi vous allez remarquer Lorsque le malheur lui arrivait Lui voyait que c'est le Seigneur Qui lui privait la justice Job n'avait jamais cité Les noms du diable dans sa bouche Il savait que si le diable l'attaque C'est que le Seigneur lui a perdu Ce qu'il a arrangé dans Zambé Si moi j'arrange avec lui Satan deviendra faible C'est ce que Job a dit Et c'est ce que disait Job Et c'est comme ça l'attitude d'un enfant de Dieu Lui premièrement Il doit d'abord regarder le Seigneur Qu'il s'adonne au Seigneur Les problèmes Cherche à savoir pourquoi le Seigneur l'a perdu Parce que je crois que le Seigneur me protège Le Seigneur a dit qu'il a mené ses rapports Pourquoi ces choses m'est arrivée Il faut que je retourne vers lui Il faut que je retourne vers lui Il faut qu'en toute chose nous retournions vers l'éternel Ceux qui ne sont pas intelligents Lorsque le problème leur arrive Vous allez le voir se rendre chez le féticheur Alors qu'il va encore se lier davantage Le Seigneur avait déjà dit Que lui démontrera même des choses qui sont cachées Que tu ne connais pas Si tu déranges le féticheur Il va aussi démontrer des choses Mais que le Seigneur Donc il en évoque le mort Prenons Esaïe chapitre 8 Au verset 16 Si l'on vous dit Consiltez ceux qui évoquent les morts Ou ceux qui prédisent l'avenir Qui poussent les sifflements Et les soupirs Répondez Un peuple ne considéra-t-il pas son Dieu S'adressera-t-il au mort en faveur des vivants Un peuple ne va pas consulter les maisons de féticheur On dit même si l'on vous dit La Bible reconnaît que tu peux croiser des gens qui te disent Pour ces problèmes Allons chez Maman Thé Cette maman là est très puissante La Bible t'a donné la réponse Un peuple ne considéra-t-il pas son Dieu A la place du devin de ceux qui évoquent le mort Si tu étais tombé dans ces pièges Il faut t'approcher des serviteurs On ne mélange pas de Dieu On ne joue pas avec le Seigneur Dieu est très jeune Dans son esprit Il n'aime pas Il déteste ceux-là qui consultent les devins ou les féticheurs La Bible refuse cette phrase Le peuple de Dieu consulte Dieu l'éternel humain C'est pourquoi vous avez l'éclaté dans l'Apocalypse 9 Donc il a comme le pouvoir C'est Dieu qui permet Que l'ennemi entre en action Mais c'est lui-même l'éternel aussi Qui préserve ses propres enfants Pour que le cœur de Pharaon soit bien endurci C'est le Seigneur qui l'avait endurci le cœur Il avait même dit à Moïse Tu vas lui parler Mais moi l'éternel J'endurcirai le cœur de Pharaon Dans le but qu'il ne puisse pas Parce que j'ai besoin de les frapper C'est là, c'est grave Tu es là, tu écoutes la parole Mais tu restes toujours un créneau Moi je dis que ce n'est pas toi Il y a un programme de malheur Que le Seigneur a sur toi On t'a déjà montré verser Dieu interdit à une femme de porter des bijoux Il faut ajouter des mèches Mais tu sens toujours que toi tu ne comprends pas Et toi tu vois, c'est là une petite chose Moi je te dis qu'il y a un problème Que Dieu a préparé sur toi Parce que les enfants de Dieu J'ai été livré Donc ses enfants Vous allez voir d'autres qui viennent à l'église Il est là, bien vêtu Mais lorsqu'il sera théor Mais au confondre Le Bic et Oyo et Zali Il est ou il est dit Je comprends, tu te poses la question C'est elle ou c'est pas elle Mais où sont Zali ? Tout cela, qu'est-ce que c'est ? Elle donne plus de valeur aux gens du dehors Donc pour les gens du dehors Le Bic et Oyo et Zali Moi je suis à ça, il faut lui Moi je suis à ça Il faut vraiment que moi La femme qui a le niveau Elle doit porter des pantalons Pour lui, c'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Donc avant d'entendre pas Une fille de la ville Donc c'est pour moi C'est rêvé comme les autres Alors je dis moi Je suis à la tête de la colonne Avec sa petite chérie A la 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 chérie C'est comme ça C'est comme ça En départ de la parole Mais tu n'arrives pas à obéir à la parole Il faut d'abord regarder là où tu viens Avant qu'on m'appelait son Zawa Avant que tu n'arrives là où tu es Regarde d'abord derrière ton passé Mais sache que tout ce que tu as résisté C'est Dieu qui te l'a donné Je te dépré C'est Dieu Et c'est le même Dieu Et c'est le même Dieu Qui te donne la ligne Que tu dois suivre C'est Dieu Il faut à chaque fois Le mot poser l'acte Il faut à chaque fois Avant de poser l'acte Et tu dois savoir D'où est-ce que je proviens On n'avait même pas moyen D'avoir de l'argent Pour acheter du pain Maintenant tu commences à avoir du pain aujourd'hui Tu commences à t'estimer Comme un homme très valé Que le Dieu là qui fait Que les gens se disent Les gens se disent Que l'homme oublie facilement les choses D'autres personnes Lorsqu'ils étaient dans des situations difficiles Il a prié une seule fois Seigneur Fais-moi quitter Si tu me fais quitter Je vais te servir toute ma vie Saches que le Seigneur a toujours Par tes paroles Par tes paroles Tu seras juste Ce que toi tu as vu C'est ce que le Seigneur Il a pris et t'a donné Ce que tu demandais Il t'a ouvert des portes Mais tu as manqué à ton retour C'est très grave On ne se moque pas de Dieu Il faut qu'on l'a honoré le Seigneur C'est très important Et aimer honorer le Seigneur C'est très important En tout temps Élève le nom du Seigneur Il faut aimer tes rabaissés Devant la parole Je te dis vrai Les respirations Le souffle que tu as C'est Dieu Ceux qui nous ont pas l'opin Que finis ta course Même quand je tiens mon pic Je veux m'effondre Pour finir ta course Parce que tu as décidé Que je puisse mettre Dire comme ça Dire comme ça Dire comme ça Il faut qu'on l'aimait Et qu'on considère Dans l'autorité Il faut savoir L'aimer et le considérer Dans son autorité Que le monde est embrouilloté Que le monde ne t'embrouille pas La Bible le dit Que tout ce que tu vois Passera Mais la parole De Dieu Nézotique Elle a éternellement Mais c'est la parole De Dieu qui demeure C'est pas là Qu'adorer la parole Il faut désirer Adorer la parole C'est pas là Qu'on a donné La parole Le Seigneur Désir T'es conformé A ce qui t'est dit La parole Et c'est très important Et cela est très important Parce que Tout ce que tu vois Est vanité Parce que tout ce que tu vois Est vanité Pé qu'on l'a dans mon bébé Et lève plus La parole dans ta vie C'est très important Si tu sens la joie En toi de servir Le Seigneur C'est parce que Le Seigneur L'a voulu ainsi C'est le Seigneur Qui l'a voulu ainsi Il faut lui dire Que c'est ta grâce Que tu m'accordes Maintenant J'ai Il y a d'autres Que le Seigneur Permet qu'il puisse Les servir Mais d'autres Les Seigneurs S'opposent à eux Pour les servir Si tu sens seulement Dans ta vie Que tu résistes Parce qu'il faut La vie L'église C'est la doctrine Il faut savoir Que pour moi L'église Les âmes M'ont beaucoup De la même manière La maison Même si On l'appelait Les carreaux Sur le vide Mais si Le fondement C'est les sables Le vent Va renverser Cette maison Si le fondement N'est pas bon Même si La maison S'élève De quelle manière Ce sera Comme les châteaux En carton C'est que Seulement L'église Il faut mépriser L'enseignement Il y a ma pôtre C'est que Seulement Les églises Qui méprisent L'enseignement Des apôtres Ce que Les apôtres Ont annoncé Parce que Jésus-Christ A sceller L'enseignement Avec son Soil A prière Parce que Jésus-Christ A sceller L'enseignement Avec sa Propre Prière Il disait Si Seigneur Je n'ai Pris pas Scellement Pour deux Pour les apôtres Par Verset 23 Jusqu'au Verset 23 Déjà si toi tu rejettes la parole des apôtres Sache que la prière du Seigneur ne te concerne pas C'est comme ça que Jésus l'a classé Je ne prie pas seulement pour eux les apôtres Mais je prie aussi pour ceux qui me croiront par leurs paroles Il a lui-même tracé la vie du Seigneur Jésus a dit qu'on croira à lui par l'enseignement C'est le chemin qu'il tient Si tu rejettes le Seigneur Même sache que même quand tu pries en pleurant Jésus n'est pas avec toi Parce que sa prière c'est pour ceux-là qui croient en lui par l'enseignement des apôtres Tu entres dans une doctrine où la femme prêche la parole Et tous ceux-ci ne se répandent pas de cette position Ils ne verront pas le Seigneur Mais le Seigneur va manifester le miracle au milieu d'eux Si maman aussi a un problème de stérilité Elle pleure dans la prière Jésus manifeste de toi Elle peut même avoir des jumeaux de trois enfants Mais la prière de Jésus pour le pardon du péché ne les concerne pas Jésus peut même les donner des avions Même des satellites Mais ils ne sont pas comptés dans la prière du Christ de Jésus Ils ne sont pas comptés Ils ne sont pas frappés par ce qui est visible Toi tu as la foi qui est basée sur les choses invisibles C'est très important que tu comprennes Dans ce chemin de la foi Que Dieu te bénisse Et que vraiment que Dieu a assisté Et que le Seigneur assiste tout et chacun de nous Que nous sachions considérer le chemin que nous suivons Dans les mutualités aussi les gens s'entraînent Les mutualités mogon Les mutualités loupara Les mutualités ceux qui Ceux qui a Les mutualités ceux qui vous Nous n'avons pas besoin d'un problème Ce qui est le quai Un de leur a un problème Est-ce que c'est ce qui va leur faire entrer dans les rois messieurs Parce que vous nous avez besoin d'un conteneur On va présenter à moi la télévision Des conteneurs deux conteneurs, c'est ceux qui vont les sauver c'est là qu'ils ne vont pas les sauver les salis c'est dans l'afra le but qu'ils ont dans le condiment la mitualité est faite ils ont gagné la mitualité ils ont aussi la manière de s'y parler de vivre ensemble harmoniser les choses ils ont aussi le problème tu penses que Jésus est là-bas parmi eux d'autres églises sont comme ça semblables aux mitualités quand l'enseignement n'est pas lorsqu'il n'y a pas l'enseignement parmi eux ils ont comme une des mitualités mongos c'est là des vieux comme la mitualité mongos mitualité lumba et la parole est à toi mais il n'y a pas la parole ce qui va démarrer éternellement tout passera mais c'est la parole d'écouté mais c'est la parole qui débroupera éternellement la parole alors qu'on méprise la parole lorsque toi tu vas mépriser la vie éternelle sache que tu as méprisé la vie éternelle tu as méprisé la vie éternelle donc on méprisait vraiment vie naïu pour l'éternité donc tu as méprisé ta vie pour l'éternité quand on néglige la parole lorsque tu négliges la parole c'est pourquoi la Bible dit que la parole habite abondamment il faut beaucoup aimer la parole c'est très important des alli moutu y a poléka sois tamingi na parole prends trop du temps pour la parole moutu mousso à cause à l'année des jours à dimanche qu'on a eu pour une autre personne les jours de dimanche et j'ai un jour où on fait un temps à ce qui combien de matchs na télévision c'est le jour où il va suivre les matchs de tous les championnats à la télé les matchs qu'ils n'avaient pas suivi alors les versets tu n'as pas programmé de les lire les dimanches les versets tu n'as pas programmé de les lire les dimanches les dimanches c'est pour les séries novelas c'est ce que tu programmes les dimanches mais ils ont éloigné davantage de dire c'est là qu'éloigne davantage du Seigneur davantage c'est là qu'éloigne et qu'on installe va penser c'est là qu'on va installer des verbes pensées en toi lorsque tu es très attaché à ces choses même pour les enfants prenez le temps d'activer la vie de la parole à la maison il faut savoir que l'ennemi travaille soucier l'ennemi il va faire installer la nature la vie à la maison c'est qu'il va s'installer sa nature dans la vie des enfants à la maison c'est bien ce n'est pas mauvais c'est qu'ils suivent les dessins animés mais ton parent il faut tu dois vérifier les dessins animés que les enfants regardent il y a d'autres dessins animés qui sont vraiment des initiations à la magie donc on note aux enfants la peur c'est qu'il va s'installer dans le dessin animé tu verras toutes les choses là c'est qu'il va s'installer exploiter si on fait un exploit c'est de la magie il s'appuie solo et l'enfant aussi écoute c'est de la magie il s'appuie souvent et l'enfant aussi écoute vous allez vous retrouver entre les joues avec il n'y a pas le nom de Jésus dans la bouche de tonneau il fera un exploit c'est de la magie c'est de la magie c'est de la magie c'est de la magie donc l'enfant a minimisé et par exemple vous savez le lègné ni moutazou pour qu'on voit en kombo et les animés comment est-ce qu'on vole avec le balai et moutazou trouvons le normal et qu'est-ce que tu le trouves normal alors moi on n'a pas voulu apprendre qu'est-ce qu'est-ce que et l'enfant il y a une dimension que tu peux voler avec le balai entre les chambres avec l'enfant et toi tu ne sais pas le travail que cela fait dans l'enfant les gens qui ont conçu ces choses savent la mission de toutes ces choses j'ai tenu vrai on détruit la base de la famille même il y a 20 ans il y a le vêtement vous allez une jeune fille moi moi aussi mon corps mais la tenue du dessin le dessin d'ailleurs un dessin la femme va te demander aussi la tenue tu avais porté le dessin si tu fais porter une langue de robe elle c'est vache où est-ce qu'elle a des dessins c'est dans les dessins animé et lorsque quelque chose est mal il faut dire à l'enfant que ceci est mal l'enfant va t'écouter mais lorsque tu ne parles pas il n'y a pas qu'ils ont détruit l'enfant et lorsque l'enfant grandira avec cette culture tu as maintenant à venir à l'église ceux qui parlent dans l'église maintenant regarde si il y a 100 enfants dans l'église sans intelligence sans saint esprit seulement avec l'intelligence du monde maintenant au baguise il y a 100 païens donc vous avez rajouté 100 païens dans l'église ils sont cultivés dans des choses c'est un grand combat l'ennemi travaille il faut être très prudent savoir comment préserver les enfants tu as une fillette à la maison apprend là déjà à porter des tenues qui va l'aider dans le futur l'enfant doit maîtriser notre enseignement mon fils il faut savoir que dans notre maison nous sommes dans la parole de Dieu c'est Jésus qui est Dieu c'est lui qui est notre sauveur si tu as l'habitude d'insulter les enfants et l'enfant ne fournira aucun effort pour insulter à son tour il va facilement t'imiter toi maman qui insulte c'est pour moi qu'il faut savoir que tu as un grand devoir par la grâce il faut que nos maisons rendent toujours gloire à Dieu c'est très important que Dieu te bénisse parce que plusieurs ne savent pas pourquoi ils sont sur ces chemins nous sommes sur ces chemins pour l'éternité il met là ce n'est pas pour un temps seulement ce n'est pas que pour nous sommes d'abord encore pauvres que nous sommes là qu'il nous donne nous allons la donner nous prive nous allons seulement la donner nous sommes venu pour les saluts qu'il nous a préparé d'abord c'est très important et qu'on sait que dans ta maison au côté c'est vraiment la nature de la parole fais un effort de faire entrer la nature de la parole dans ta maison l'enseignement la fille que toi tu as percé les oreilles lorsqu'elle va comprendre elle va te poser la question pourquoi tu m'avais percé les oreilles mais toi tu es dans cette évangile mais tu les prends à la légère pourquoi obé cet évangile valerte pourquoi tu ne vas pas donner de la valeur à l'évangile la doctrine c'est ça la vie l'ennemi combat sérieusement la doctrine c'est ce que l'ennemi a ça c'est ce que fait l'ennemi il faut veiller la doctrine dans le Seigneur dans le Seigneur donc la vie pratique dans le Seigneur et c'est ce qu'on appelle la doctrine c'est très important que le Seigneur vraiment vraiment que le Seigneur te bénisse il te préserve et qu'il te fortifie dans ses chemins nous parlons sur le 7ème saut bien aimé et notre enseignement sur le 7ème saut et ça il se trouve verset 1er d'apocalypse 8 c'est le silence d'une demi-heure et ce silence d'une demi-heure ce n'est pas sur la terre mais au ciel donc le ciel est resté silencieux pendant demi-heure pendant une demi-heure maintenant nous avions dix ici les écritures de Dieu pour que tu puisses comprendre une écriture il faut écrire Sainte Moussous là-bas livre Moussous et soutenir position il faut que d'autres écrits soutiennent cette position c'est pourquoi nous prenons Hébreu au chapitre 1er au verset 1er qu'autrefois de plusieurs manières de plusieurs reprises Dieu a parlé à nos pères par les prophètes là nous comprenons que le Seigneur répond les choses mais de plusieurs manières dans les saintes écritures et puis on avait compris ceci lorsque nous lisons l'Ecclesiaste 1er verset 9 à 10 cette écriture nous dit ce qui sera ce sont des choses qui étaient déjà et nous disons amène à ça il y a seulement ceux qui peuvent l'Ecclesiaste 1er verset 9 à 10 c'est pourquoi si nous voulons voir des choses qui viennent il faut que nous puissions regarder comment elles ont été dans le passé lorsque nous regardons les silences dans le ciel il faut que nous puissions voir comment est-ce que cela a été dit dans les écritures les seigneurs dans son langage nous montre dans l'Esaïe 42 le verset 14 l'Esaïe 42 verset 14 l'Esaïe 42 verset 14 nous lisons le nom de Jésus Christ apprenez à l'enfant apprenez aux enfants à dire que c'est la grâce de Dieu au cas où ils réussiraient dans un problème qu'ils ne disent pas que c'est la magie que c'est la grâce de Dieu mais qu'ils disent plutôt que c'est la grâce dans le verset 14 l'Esaïe 42 je prends le verset 14 j'ai longtemps gardé l'essurance je me suis tué je me suis contenu je crierai comme une femme en travail je serai en étant et je soufflerai tout à la fois je ravagerai mon temps colline et j'entéchisserai toute la verdure je changerai le fleuve en terre sec et je mettrai les étangs à sec donc ce qui a silenci silence donc si le Seigneur met frein à son silence alors il viendra ravager montagne et colline et les montagnes représentent le roi vous voyez lorsque nous avons remarqué dans l'Apocalypse 17 on nous dit que la bête est elle-même comme le 8ème roi elle était du nombre de 7 on présente la montagne comme verset 9 d'abord le verset 9 c'est ici l'intelligence qu'il y a de la sagesse les 7 têtes sont cette montagne sur laquelle la femme est assise on apprend 17 personnes ce sont aussi 7 rois 5 sont tombés 1 existe 7 rois nous montrons ces 7 rois ici donc c'est comme le roi c'est comme tout un royaume Egypt Assyrie Babylon Medo-Pers vous avez l'Empire grec après vous avez l'Empire romain comme 6ème royaume là c'est le royaume que Jésus avait trouvé sur la terre après rom païen après rom païen rom l'Empire 13 verset 1 c'est cette rom là qui est la bête d'Apocalypse 13 verset 1 elle est sur le son mais la bible est verset 2 mais la bible dit au verset 2 qu'elle sera blessée la 3ème Apocalypse 13 elle sera blessée la bête n'était plus donc cette blessure parle de la disparition de la bête donc la bête qui était sur disparaîtra sur la bête maintenant on a encore remplacé Nicolas qui est-ce qui prendra sa place Apocalypse 17 verset 15 il y a une femme on décide les autres cette femme procédée la bête papale et cette femme représente la bête papale de la religion la religion mais lorsque nous regardons l'Apocalypse verset 16 qu'est-ce qu'on nous dit les l'icône que tu as et la bête haïront la procédure la dépouilleront et la mettront à nîmes mangeront sa chair et la consimeront par les feux ces feux ici ce n'est pas le feu éternel de l'enfer ces feux qui dépouillent la femme donc dépouillent la femme donc juger la femme pour que la bête prenne sa place qu'est-ce que la aïra dans la femme verset 16 la femme a des faux dieux en elle saint joseph saint marie ce sont des faux dieux idolâtris pour que la soit la 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 dieux dieux Maintenant, la bête voudra qu'elle-même soit Dieu. Donc, il faut déshabiller cette femme. C'est pourquoi elle doit dépouiller la femme prostituée. Il faut briller, cela veut dire juger. Elle doit briller la femme, la juger. On avait montré, chaque puissance, ce qui soit dominé, la terre. Lorsque chaque puissance domine la terre, lorsqu'elle arrive à la fin de son règne, l'autre puissance qui vient la remplacer doit brûler la puissance précédente. Donc, c'est ça le jugement. Comme l'Egypte est dominé. Lorsque le pouvoir de l'Egypte est propre, la Syrie vient, c'est la Syrie qui doit brûler l'Egypte. C'est la Syrie qui doit dépouiller l'Egypte. L'Egypte doit dépouiller l'Egypte et l'arracher des vêtements. Afin que l'Egypte soit nue. Amen. Lorsque la Syrie règne, à la fin de son pouvoir, parce que le pouvoir de la terre a toujours un terme. Lorsque ce pouvoir arrive à la Syrie, lorsque Babylone arrive, à brûler la Syrie. Babylone va brûler la Syrie. Est-ce que vous me saisissez bien? Brûler talisaka pour jiger. Parce que le fait, c'est un jugement. Ici, nous voyons la bête brûler la femme. Cet élément représente la bête réapparaît. Sa réapparition, c'est l'Apocalypse 9. C'est pourquoi on voit des soterelles provenir de la fumée qui montait de la Bible. Les soterelles représentent les armées. Donc, les armées, nous nous souvenons de ce qu'il y a avant. Donc, toutes les armées qui étaient avant. La puissance de l'Egypte. La puissance de l'Egypte. Il y a Syrie. Il y a Babylone. Celle de Babylone. Aux-huites, il y a Ménopères. Il y a Ménopères. Aux-huites, il y a l'Empire grec. Il y a l'Empire grec. Aux-huites, il y a Rome païenne. Du Rome païenne. Aux-huites, il y a Rome païenne. Rome païenne. Et toutes ces armées là-bas s'est retrouvées à la fin montant de la Bible. Et c'est ce qui atteste. La bête a sept têtes et dix cols. Il y a Mayahou, il y a Zali, Péza, Na, mitou, sa boupe, ma sekezo. Donc, toutes ces têtes-là réapparaissent à la suite du temps. Donc, c'est comme la plénitude. de la puissance de Dieu. Et notre côté nous parlons de la plénitude de la puissance de Dieu. Il y a Christ. Il y a Christ Jésus. L'ennemi aussi de son côté à la plénitude de Satan. Donc, il y a Ménopères. Qu'est-ce que cela représente ? Vous voyez la manière dont Satan travaille dans l'Egypte. Et si vous avez travaillé. Dans cet esprit-là de Satan. Et il y a Nasu. Maintenant vient à la fin. On montre ce qu'il avait travaillé dans l'Egypte. La façon dont il avait travaillé. La façon dont il avait travaillé. Réviens encore à la fin. Vous avez l'ennemi. Vous suivez attention. Il y a moi la poire est neuf. C'est pourquoi l'Apocalypse neuf. On montre lorsque l'étoile a pris la clé. Elle a ouvert le bruit de la Bible. Elle a filmé le bruit de la Bible. Et on fait mention. Ils ont filmé comme il y a une grande fournaise. Donc, on confirme que. On confirme. Donc, les choses qui sont là-bas. Et Zika déjà. Cela a été déjà brûlé dans le passé. Et ces brûlures-là. Être brûlée. C'est comme la chute de puissantes nations. Donc, tant qu'Egypte a pris le pouvoir d'Egypte. C'est comme si elle est brûlée de la fournaise de la Bible. Et aussi brûlée de ce feu-là de la fournaise. Mais tout ce feu-là fumé d'Apocalypse neuf. Retournera sur la terre. Et c'est ce que nous dit l'Ecriture. L'Ecriture dit ceci. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Le cinquième sonne de la trompette. Et j'ai vu une étoile qui était tombée ici sur la terre. La clé du puits de la Bible lui fit donner. Et elle ouvrit le puits de la Bible. Et il monta du puits. Et il fit mettre. Comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air vire obscurci par la fumée du puits. Portion. Nous parlerons de cette portion. Verset 3. De la fumée sortir des souterraines. Naka t'a mis l'inga. Ba ma nyonyo et bimaki. Qui s'est répandu sur la terre. Oye panta naki na ma belè. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir comme l'escorpion de la terre. Et puis ça me l'aki bakko pifo. Nguya loko la nguya yabakote na ma belè. Donc les souterraines provenaient de cette fumée. Les souterraines dans la Bible représentent les armées. Donc les armées des nations. On te montre les armées des nations qui étaient brilées. Qui étaient précipitées. Toutes leurs autorités qui s'étaient rendues dans la Bible. A la fin des temps. Cette autorité là réapparitra sur la terre. Et c'est ce qu'on nous dit. Mais pourquoi la bête qui était. N'est plus. Mais réapparitra. Elle proviendra de la Bible pour réapparaître. Vous suivez attentivement. Et c'est ça. Votre enseignement à vous. L'église de la Sibérie n'est pas. 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 L'église supérieure que l'église de la Sibérie sur la terre n'existe pas. C'est par rapport à l'enseignement. C'est par rapport à l'enseignement que le Seigneur a donné à l'église de la Sibérie. Il ne faut pas toujours entrer dans les choses de tout le monde là. Les choses populaires. Il ne faut pas toujours entrer dans les choses populaires. Il y a une superiété. Il y a une superiété. Il y a une superiété. C'est par rapport à l'enseignement qui a l'Esprit supérieur. L'église de la Sibérie. Il y a une pierre. 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 Jacques, Jean et tous ses apôtres-là sont nos frères dans l'église au commencement. Et c'est ça notre enseignement. Ce sont des grandes choses que le Seigneur n'a préparé que pour toi. Il faut te réjouir à cela. Le Seigneur va te les ouvrir. Sache que c'est la manière dont le Seigneur a classé sa Bible. Il représente son jugement comme un feu allumé. Et lorsqu'il juge qu'une nation qui s'est délivrée. Il ne va utiliser qu'une autre nation. Le Seigneur se servira de cette nation comme un feu qu'il allume contre la première nation. Donc le vêtement que cette nation a fait, c'était comme la gloire. Maintenant, celui qui vient pour prendre sa place doit dépouiller cette nation-là et son vêtement. Et Dieu bénisse. Amen. Si vous prenez l'exemple de l'Esaïe 20. Le Seigneur montre comment il va dépouiller le pouvoir de l'Egypte. Maintenant, le Seigneur montre cela comme un signe. Ensuite, il prend la vie d'un prophète. Le prophète d'Esaïe. Il a dit au prophète, Enlève tes vêtements. Et des choses. Marche nu et des chaussées devant le peuple. Et ça, il a dit à Tambole. Mais il a dit à Tambole. Et ça, 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 il a dit verset 3. Maintenant, il a dit à Esaïe 20. Maintenant, le Seigneur dit au verset 3. Je vais dépouiller l'Egypte et l'Ethiopie. Donc, quand l'Egypte a aussi le pouvoir, Le Seigneur montre que quand l'Egypte, son pouvoir, C'est comme si on a dépouillé le vêtement. Et c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi, ici, en voyant la femme prostituée sur le zoo, Lorsque la bête a disparu, Mais cette bête réapparaîtra en provenance de la bête. Lorsqu'elle proviendra de la bête. Elle monte en forme de sauterelle, De beaucoup de sauterelles. Pour venir déstabiliser la terre. C'est ça, Tambole. Il y a 40 démoins. Il y a un état qui a été, Il y a un sainte à Tukoumine. Il y a un état qui a été, C'est pourquoi, lorsqu'elle arrive, Elle va dépouiller la femme prostituée. Et elle va la laisser nue. Et les Colobas, Cela veut dire, Les catholiques qui sont très ouverts, Il y a une adoration, Il y a une église, 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 et c'est ça le silence du 7ème jour le ciel va garder le ciel c'est pourquoi le psaume 83 on parle au sujet de ce silence là on montre le silence le Seigneur ne demeure pas dans le silence ceux qui pleurent de cette façon là sont les 144 000 donc après la mort il y a 2 juin la mort de 2 témoins et dans l'Apocalypse 11 le verset 7 et lorsque leur mort aura lieu alors je vous avais donné Apocalypse 13 le verset 3 et 4 verset 4 ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle là c'est toute la terre qui sera dans la mort on a dit pourquoi ? parce que la bête a bomi des témoins parce que la bête a tué les deux témoins parce que les deux témoins ils tourmentent la terre et Dieu bénisse les deux témoins vont frapper la terre de toutes sortes de fléaux les deux témoins vont frapper la terre de toutes sortes de fléaux et c'est cela les 4 premières trompettes qui rétentissent dans l'Apocalypse 8 et Dieu bénisse après c'est là lorsqu'on tue les deux témoins le Seigneur ne réagira pas le Seigneur gardera d'abord du silence il y a 42 mois ces 42 mois sont les demi-heures la demi-heure du silence dans le ciel nous le répétons très bien le silence veut dire que Dieu refuse d'agir et il laisse la place à la bête et régner sur la terre c'est pourquoi ce psaume 83 on parle en lisant le psaume 83 vous remarquerez qu'il y a 10 nations ces 10 nations on dit ceci dans cette écriture les 10 nations verser 2 car voici tes ennemis ceux qui te haïssent lèvent la tête il faut que nous la voyons dans l'Apocalypse parce que moi j'aime à chaque fois qu'il y ait le témoignage de l'écriture vous voyez l'Apocalypse 17 verset 13 le verset 12 le verset 12 Les 10 corps qui sont à la vie. 10 10 rois. Les 10 rois sont à la fin. D'autres vont poser la question. Les 10 rois sont à la fin. Les 10 rois sont à la fin. Les 10 rois sont à la fin. Vous savez qu'on a mal. Vous suivez attentement. Les 10 rois sont à la fin. Mais les seigneurs appellent ces pays comme des rois. Parce qu'ils sont très puissants. Mais parce qu'ils sont à la fin. Il y a la bête. Mais ces nations-là seront derrière la bête. Prenons par exemple un exemple aujourd'hui. Le roi qui domine vraiment la terre. C'est vraiment la prostituée. L'Apocalypse 17. Mais la prostituée travaille avec ses deux cornes. Il y a la bête. Ils sont d'Apocalypse 13. Qui sont d'Apocalypse 13 de verset 11. Comme nos politiques qui pèsent à la caténaille. Et dans cette cornée-là, elle travaille aussi avec les Etats-Unis. Et personne ne va régner que les Etats-Unis sont la première puissance mondiale. Mais les Etats-Unis dirigent ensemble avec d'autres rois. Mais qui n'ont pas les rois ? Un affaire. Ils font leur réunion. Leur réunion après leur réunion. Moi aussi, Joséphine d'Augou comme la présidente d'Apocalypse. C'est la femme Joséphine qui ne vient d'en présenter. À temps de tourner. Même si vous tournez par les élections. Joséphine. C'est toujours Joséphine qui sera président. À temps de s'en aller en marche. Même si vous faites des marches. C'est leur réunion arrêté là-bas dans Chewy. C'est leur réunion arrêté là-bas dans Chewy. De même en ces temps. Comme on nous explique à la réapparition de la bête. Elle sera ensemble avec les dix rois. Ce sont ces dix rois qui vont soutenir la bête. À psaume 83. Et le but. Il lève la tête. Donc, il lève la tête d'une seule tête. Et cette seule tête-là, c'est la bête d'Apocalypse 17. Les dix aussi, il lève la tête. La tête représente la chefté. Donc, moi, gouverne sur nous la cheferie. Ça s'est fait aussi dans les églises des hommes. On élève un prophète. Tu es plus que eux. Tu es plus que eux, apôtre majeur. Amen. Il y a des télés. En son cahier au cahier. Vraiment toi papa. Papa, tu es plus que eux. Suivant tantiquement. Si on essaie de les rétablir. Non, tu comprends, on trouve. Dans les églises, les hommes, c'est l'existence. Dans l'église des saints, c'est la parole qui règne. Dans l'église des saints, c'est le règne de la parole. Amen. Donc, les salés, les macapés. Cela se passe aussi comme ça. Donc, c'est seulement ce que l'écriture nous dit ici. Les dix royaumes, les dix rois. Qui n'ont pas des royaumes. Mais qui reçoivent une autorité comme roi pendant une heure. Une heure. Il représente comme toute une semaine. Il y a l'apocalypse 9, verset 27. L'apocalypse 9, verset 27. Donc, Daniel 9, verset 27. Au milieu de la semaine. Il a trois jours et demi. Donc, c'est trois jours et demi. Dans cette prophétie, on fait la lecture d'un jour comme une année. Il en a trois ans et demi. Donc, c'est comme trois ans et demi. Donc, on peut parler d'une heure. Ou de sept ans. Ou de sept ans. Donc, si on parle de demi, hein. Donc, si on parle de demi, hein. Trois ans et demi. Donc, cela veut dire trois ans et demi. Ou 42 mois. Vous vous souvenez de la lecture. Mais pendant les 42 mois, le Seigneur sera silencieux. Là, la bête règne sur la terre comme Dieu. Là, la bête règne sur la terre comme Dieu. Et pour comprendre, en fait, en psaume 83, traîne. Et pour comprendre, c'est là que tu gagnes psaume 83. Dans psaume 83, on a fait mention de tous ces royaumes. Et il y a dix royaumes. Donc, dix royaumes. Dix royaumes. Dans psaume 83, on a fait mention de tous ces royaumes. Dans psaume 83, on a fait mention de tous ces royaumes. Que Dieu bénisse. Amen. Psaume 83, on a fait mention de tous ces royaumes. Vous allez remarquer, bienvenue. Verset 5, ou bien verset 6. Ils se concentrent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Donc, il y a d'autres alliances qui se font pour s'opposer à la parole. Et on dit, les hantes d'Edom. Et on dit, les Ismaélites. Et comme 2. Moab. 3. Les Agaréniens. 4. Gébal. 5. Amon. 6. Amalek. Amalek. 7. 7. Les Philistins. 8. 8. Avec les habitants des pays. 9. 9. La Syrie. 10. Où ce qui se joint est. Elle prête son bras aux enfants de l'autre. L'autre peut déjà s'assurer. Donc, les enfants d'Aman ici sont Amon et Moab dont on a cité. Amon. Ce sont deux, le fils de l'autre. Les 10 rois. Donc, ce sont les 10 rois. 10 rois. Les 10 rois ont enlevé une tête. Et cette tête qu'ils ont enlevée. C'est ce qui représente la bête. Là, nous l'avions vu au verset 3. Verset 2. Quand voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Vraiment, dans ce sens, on a le point par point possible. Je fais cette lecture point par point. Donc, t'es-tu déjà dit ça? Bête. Cette seule tête représente la bête. Qui doit les gouverner? Qui doit les gouverner? Ams gouverne 10 rois. Qui doit gouverner les 10 rois que nous verrons? Donc, 10 royaumes. Donc, 10 royaumes. Ils sont en alliance pour effacer Jérusalem. Donc, ils sont en alliance pour effacer Jérusalem. Mais le Seigneur a dit, Azov effaçait Bango. Le lègue au yoyo à quoi ça, Madian. Mais il demande au Seigneur d'effacer ces nations comme il avait renversé Madian. Qui Dieu bénisse. Maintenant, tu dois regarder comment est-ce que Madian fut renversé. On avait montré ceci. Madian avait réuni 7 ans sur Israël. Madian lui-même est le signe de 7 puissantes nations. Qui sont les 7 têtes de la bête. Amen. C'est pour quand vous allez remarquer. Dans Madian. C'est là qu'il était sorti Balab, le faux prophète. Balab, c'est le faux prophète. Il était de Madian. Donc, c'est tout un enseignement. Et ça a été à mon bête. Donc, ceux qui ont avancé. Donc, si tu avances. On peut remarquer que. Vous allez remarquer bien aimer. Madian. Madian. Et là, il y a des signes de tous les habitants de la terre. Qui proviennent aussi d'Adam. Parce que tous les habitants de la terre. Ils sont sortis d'Adam. Que ce soit nous. Nous proviennent aussi d'Adam. Ce qui parle de nous, c'est qu'il y a des signes de tous les habitants. Si eux nous combattent. C'est là qu'il dit. Nos frères. Ils combattent très vite. C'est-à-dire, nos frères nous combattent. Nos frères dans le premier Adam. Même le Seigneur avait dit lorsqu'il est venu. Donc, ceux qui croiront auront pour ennemi les gens de leur propre maison. Ils ont dit qu'il y a des paix et non la paix. Ils ont dit qu'ils divisent le papa dans moi. Ils ont dit qu'ils sont les parents et les fils. Donc, la mère et sa fille. Et chacun aura pour ennemi les gens de leur maison. Les langages de Jésus. C'est ce que nous avons vu dans la maison d'Abraham. Dans la maison d'Isaac, Esaou qui prévoit de tuer Jacob. Alors bien, on a Genèse 27, verset 41. Il est dit dans Genèse 27, verset 41. J'ai tué Jacob, mon frère. Prophétie, oui. Cette prophétie, bien aimée. Jacob a talisaka comme peuple des dieux. Là, Jacob représente comme le peuple. Mais Esaou a talisaka comme Babylone la grande. Mais Esaou représente Babylone la grande. Parce que l'écriture dit. Il faut mieux deux qu'un. Et Crétie, vous nez le papa. Si les deux tombent. C'est l'écriture. Ceux qui ne sont pas au-delà de mon papa. Si, parce que j'entends d'entrer dire. Je ne suis pas au-delà de mon papa. Ceux qui ne sont pas au-delà de mon papa. Si l'un tombe. Mon sou soit au-delà de mon salle. Et l'un relève l'autre. Ceux qui ne sont pas au-delà de mon papa. Ceux qui ne sont pas au-delà de mon papa. C'est là, on va les dire. Ceux qui ne sont pas au-delà de mon papa. Donc si l'un tombe, l'autre va les rélevé. Il faut bien lire l'éclésiaste. On a dit ces deux-là. C'est un éclésiaste dix. Éclésiaste. Ceux qui ne sont pas au-delà de mon papa. Donc si les deux, s'ils tombent. Ou bien l'éclésiaste quatre. Ceux qui ne sont pas au-delà de mon papa. Ils sont éclésiastes. Un, ok. Éclésiaste quatre. Total, on n'est pas au-delà de mon papa. Ok, on a dit ce qu'il y a des éclésiastes. Ceux qui ne sont pas au-delà de mon papa. Si l'un tombe, l'autre relève. Et puis on a dit ce qu'il y a des éclésiastes. Ce n'est pas un éclésiaste. Mais il n'y a pas écriture. Il n'y a pas un éclésiaste. Il n'y a pas un âge. Mais non, écoute ce que l'écriture, le vieillard lui-même dit. Il a un âge. Il a un âge. Quel va le mieux qu'un ? Parce qu'il est tiré un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe. Il n'y a pas un éclésiaste. Et tous ceux deux tomberont. L'un relève son compagnon. L'écriture est dit. L'écriture est dit. Donc, quand ils sont à deux. Et tous ceux deux vont tomber. C'est ça le verset. Il n'y a pas de l'éclésiaste. Les versets sont à dire qu'il n'y a pas de l'éclésiaste. C'est quel verset que l'un va tomber, mais l'autre... Donc seulement un pour aider l'inserviteur l'a fait mal. Un autre aussi l'a pris. Il n'y a pas de l'éclésiaste. Il n'y a pas de l'éclésiaste. Il n'y a pas de l'éclésiaste. Ici, tu amènes tous ces gens à l'éclésiaste. On ne va pas voir cette écriture-là qu'il cite. Ça n'existe pas. Pourquoi ils sont à deux ? Ici, on parle du premier Adam et du dernier Adam. Leur chute-là, c'est la mort. Vous voyez, quand le premier Adam est... Il est resté dans l'éclésiaste. Les derniers Adam aussi doivent accepter la mort. Lorsque lui va... Et c'est là pour élever le premier qui était tombé. Jésus-Christ, c'est alors que nous serons renaissés. C'est ça l'éclésiaste. Il n'y a pas de l'éclésiaste. C'est ça l'éclésiaste. Maintenant, quand tu prêches contre malécriture, Dieu n'est pas content. Alors, c'est lui qui est seul. C'est Babylone le grand. Nous avons voulu guérir le Babylone. Babylone n'a pas guérir. Abandonnons-la. Donc, Babylone ne sera jamais guérir. Mais ceux-là que le Seigneur apprend. Le Seigneur les relèvera aussi. Il faut les lire dans Genèse 25. Pourquoi les choses sont ainsi ? Donc, c'est pour montrer que nous tous, même ceux qui nous combattent, nous sommes tous enfants d'Adam le premier. Amen. C'est pourquoi tu es dans son plan. C'est pourquoi tu es dans son plan. C'est pourquoi tu es dans son plan. Il avait fait qu'Abraham a couché. Mais lorsque Sarah est mort. Mais lorsque Sarah est mort. Dans Genèse 25. Parmi les enfants. Il y a aussi Madia à l'intérieur. Mais Madia est devenu comme l'adversaire. Il était devenu comme l'adversaire. Madia représente toute la terre. Et Madia représente toute la terre. Que Jésus soit loué. Il y a un peu pour remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer. Moïse. Moïse, frère. Il s'était rendu à Madia. Il s'était rendu à Madia. C'est comme Dieu qui est venu. Tant qu'il serait la voie qui est. Lorsqu'il serait la rejouer. A qui est à Madia, il est allé vers Madia, il a pris Sephora, la femme. Donc Jacques dit, ça va tourner les yeux vers les nations. C'est ça Moïse qui est à Madia. C'est ça Moïse qui s'est rendu vers Madia. Mais là-bas parmi les gens. Il a pris la fille d'un sacrificateur. La fille de Gétro. Donc, voici à Moïse. Donc la femme de Moïse. Et dit Madianite. Donc il nous dit. Nous nous sommes parmi les nations. Ce sont les nations qui sont en Adia. Mais parmi les nations sortira la vraie femme de Moïse. C'est ça. Le même Madian a dominé Israël 7 ans. Mais la chute de Madian. Dans la 4e Madian, le faux prophète a son appareil. Et dans Madian apparaîtra le faux prophète. Il y a beaucoup d'enseignements à l'intérieur. Mais il y a beaucoup d'enseignements à l'intérieur. La chute de Madian. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. Il avait pris 300 corps. Donc, 300 serviteurs. Il avait pris 300 serviteurs. Il les a divisé en 3 corps des sangs. Il y a 800. Et lui l'a pris. Et il a laissé. Et il a laissé 2 groupes de sang de l'autre. Et c'était toute une armée. C'était toute une armée. qui devait faire tomber Madian. Et il leur a prouvé les trompettes. Donc, ils vont sonner les trompettes. Et lui aussi, de son côté, le nombre des sangs. 100 sangs en Italie-Saka. Les prophètes. Et ces 2 groupes de sang représentent 2 prophètes. Parce qu'Elysée. Parce qu'Elysée. Dans nous, Elias-Okenel. Lorsqu'Ely partait. A bien un prophète. Il avait appelé. Mon père, mon père. Cha d'Israël. Et sa cavalerie. Et ce prophète, c'est toute une armée. Mon sac au lit. Mon poids a ma pinga. Il y a ma soda. Donc, quand nous avons la ma pinga. 100. 100. 100. Ça veut dire 3 prophètes. Lorsque tu vois 3 groupes de soda. Donc, c'est 3 prophètes. Les 3 prophètes. On a dit qu'ils vont faire chiter. Donc, ce sont ces 3 prophètes-là qui vont renverser. Il y a comme psaume 83. C'est comme psaume 83. Seigneur. Seigneur. Donc, on a dit qu'il y a une alliance. 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 Seigneur, tu vas les traiter comme tu avais traité. Donc, il faut mon an. Donc, tu dois voir. Les 3 groupes de sang. Donc, les 3 groupes de sang. Maintenant, l'Apocalypse. Maintenant, l'Apocalypse. Il y a des témoins. Il y a deux témoins. Donc, Elie et Moïse. Et Jésus-Christ, il y a beaucoup de sang dans le Makedon. Et Jésus-Christ, lui-même, lorsqu'il viendra dans la bataille dans le Makedon. Parce qu'il n'a pas de trompette. Parce que ce sont eux qui avaient des trompettes. Les 3 groupes de sang. Les 3 groupes de sang combattants. Là, ce sera bien aimé. La période d'une demi-heure a pris fin. Et Jésus-Christ, il y a un éternel lui-même. Et Jésus-Christ, c'est comme le signe de l'éternel lui-même. Et quand Jésus-Christ, il y a un éternel, il y a un éternel qui précipite la bête et le dirouin. Là, il faut qu'on ait pas que Dieu est fidèle à ses promesses. Nos lignes, il y a classé les choses. Et cela s'accomplit ainsi. Comme le Seigneur t'a aimé, il t'a déjà donné la victoire. Et qu'on changeait. Quel que soit le niveau du combat. Il y a des programmes à Zambé du Colo, dans le Gain, dans le Zamboulou. Donc, le programme de Dieu n'est effacé par personne. Il faut croire ainsi. Israël, même s'ils sont dans l'aveuglement. Parce que lorsque le Seigneur va ôter son temps de silence. Lorsqu'il va frapper. La bête et les dirouin. Il va sauver les aveugles. Esaïe 42, verset 15. Esaïe 42, verset 15. Il y a beaucoup de choses à dire. A l'obligo, verset 15. Il dit, c'est sûr, verset 14. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tué. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai à l'étang. Et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines. Montagnes et collines et Nibolo Baba. Les montagnes et collines parlent de Dieu. Et la bête. Et j'en désagirai toute la verdure. Parce que la verdure parle aussi bien. Il va anéantir la vie. Je changerai le fleuve en quel fer. Le fleuve parle de la gloire. Puissance. Sur l'Esaïe, chapitre 8, verset 6 à 7. On parle d'un grand fleuve comme la gloire de la Syrie. On parle d'un grand fleuve comme la gloire de la Syrie. Si vous prenez l'Esaïe 19. Au verset 5. Les seigneurs disent qu'il tarira toutes les mères de l'Egypte. Même sur l'Esaïe 29. Quand il dit qu'il va tarir les autres. Dans sa colère. C'est là qu'il va dépouiller la domination de ces peuples. Donc la bête est le dur. Il va dire que je changerai le fleuve en terre ferme. Voilà, on fait que c'est le 15e Esaïe 42. Et je mettrai les étangs à sec. Il va dépouiller la puissance sur la bête. Je ferai marcher les aveugles. Sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils unionent. Je changerai les vents et les ténèbres en lumière. Et les endroits tortillés en plein. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Aujourd'hui c'est Israël qui est aveugle. Parce qu'il a rejeté Jésus. A comprendre les ténèbres. Il ne l'a pas compris. Mais Jésus Christ. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Il avait dit dans l'esprit. Ce qui a coïcié par montagne. S'il vient ravager les montagnes. A coïci par collines. Il vient ravager les collines. A dessécher par grands fleuves. Et qui dessèche les fleuves. A coïako sauver par veigle. Il viendra sauver les aveugles. Donc Israël a gourmoune. Donc Israël verra. Vous suivez attentivement. Là après Armageddon. Là après Armageddon. Zacharie chapitre 12 et Rémi. Zacharie chapitre 12 dit ceci. Zacharie douzième. Zacharie douze. Ils ont présenté Armageddon en verset neuf. Présente Armageddon verset neuf. En ce jour là. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations. Qui viendront contre Jérusalem. Là c'est la bataille. Dans Israël 40 il a appris. Il viendra ravager les montagnes. Il va dessécher le fleuve. Si ce que t'allez apportent tous. En regardant l'Apocalypse 12. Les serpents. Les serpents contre la faim. Même Israël 50 et 9. Le verset 19. L'ennemi viendra comme un fleuve. Le fleuve représente la puissante nation. Il y a un mot Israël 8 verset 7. Il y a un mot Israël 8 verset 7. Alors. A ou à maintenant. Présentant moi clairement. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations. Ici on l'a présenté comme. Le Seigneur qui s'efforce de détruire toutes les nations. Maintenant le verset 10. Le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David. Et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce. Là nous disons 6. Les 144 000 ne seront pas. Ils étaient déjà morts. Pour le cinquième sceau. Parce que le cinquième sceau. Déjà. Le bel a qui qu'est. Le compagnon. Le service. Le prophète. Le prophète. On avait déjà parlé de la mort des compagnons. Le service. Les deux soins. Et. Leur frère. Et leur frère aussi. Le prophète. Ils seront aussi mis à mort. Le bel a déjà. Le 5ème sceau. Le 5ème sceau avait déjà parlé de la mort. Le 5ème sceau. Le prophète. Le prophète. Dans où le ciel les a silenciés. Lorsque le ciel dernier. La bête a dirigé toute la terre. La bête dirige la terre. A Moselle qui va adorer comme Dieu. Et il va demander réclamer l'adoration. 144 000 et qu'on peut y avoir cette adoration. Et les 144 000 vont s'opposer à cela. Au Apocalypse 13. Au Apocalypse 13. Celui qui va refuser la marque de la belle. A Gouboumaï. On va les tuer. 144 000 et qu'on peut y avoir cette adoration. Les 144 000 ne restera pas la mort. On l'avait dit qu'ils seront mis à mort. C'est clair. Et ça boule les. Les vierges volent aussi. Les vierges volent. Parce qu'à part le peuple arriver à la perfection. Les 4ème sceau. A part le peuple qui va être à la perfection par là maintenant. D'autres saints aussi vont rester. C'est comme Daniel qui était ensemble avec ses amis. Dans le mystère de l'iniquité. Lorsqu'il a reçu la révélation du mystère de l'iniquité. A mon songe. Il a vu le songe du roi. Il a vu le songe du roi. Il a vu son explication. Le roi élevé. Le roi l'éléva dans la cour royale. Vous autres en avez un homme. A Zayel est le mot de commune à la perfection. Il connaît tout le monde. Daniel est le signe de l'église qui parvient à la perfection. Et qui fut tout le monde. Mais pas les amis qui étaient avec lui dans la même assemblée. Nous arrivons dans Daniel 3. Nous arrivons dans Daniel 3. Le roi éleva la statue. Et puis on s'en a des trompettes. Pour que toute la terre adore la statue. On n'avait plus fait mention du nom de Daniel dans cet événement. Parce que Daniel était le signe du peuple qui a vaincu et qui fut. On n'avait plus parlé de 3 compagnons. On a parlé qu'il y avait 3 compagnons de Daniel. On a dit dans tout le roi des babylens qu'il y avait 3. 3 chutes qui refusent de se prosterner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut chauffer la fournaise 7 fois plus. Il faut chauffer la fournaise 7 fois. C'est la grande révélation. Et ce sont eux qui sont d'Apocalypse 7 verset 10 jusqu'à 15. Ceux-là qui vont rester ici avec la bête. Ils seront mis à mort parce qu'ils vont s'opposer à l'adoration. Mais le reste d'Israël adorera la bête. Mais c'est le Seigneur qui est le maître de tout. Il va ôter de leur bouche le nom de la bête. Le Seigneur en a parlé dans Mosée 2. Pour comprendre le verset 10 où le Seigneur répandra l'Esprit des grâces. Dans Mosée 2, il dit ceci dans Mosée 2. Il a montré ceci. Le verset 16. En ce jour-là. Qui est l'éternel ? Le verset 18. Qui m'appellera mon mari ? Et qui ne m'appellera plus mon maître ? Je tairai de sa bouche les noms de Bâle. Enfin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. C'est ça cette prophétie. Donc c'est la vêtise. Le Seigneur t'en a voulu sauver Israël. Il a recouté avec des noms de Bâle. Donc le Seigneur en venant sauver Israël. Il les trouvera avec le nom de Bâle dans la bête. Mais Dieu a pour délivrer. Mais le Seigneur l'en délivrera. Parce que le nom de Bâle. Il a un autre sacrifice. Parce qu'aujourd'hui les sacrifices c'est l'hommage de nos lèvres. Mais le Seigneur va les trouver dans ces faux sacrifices. Les Seigneurs va le leur ôter parce que c'est son programme. Et lui-même répondra sur l'esprit des grâces. C'est ce qu'il a dit dans Zacharie 12 verset 10. L'esprit des grâces. En ce temps-là les 5 à 4 mille étaient déjà morts. Cela va trouver les restes d'Israël qui confessaient le nom de Bâle. Mais Dieu a pour délivrer ça. Les Seigneurs, s'il y a, Il s'est dit de sauver quelqu'un. Tu ne vas pas lui donner, lui demander. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu peux prendre un grand pécheur. Et c'est seulement lui que le Seigneur fait en sorte qu'il se répande et devient serviteur. Tu ne vas pas dire à Dieu que tu es tu. Tu ne vois pas qu'il avait tué beaucoup de gens dans la vie. Tu ne vas pas le poser cette idée. Et c'est Dieu. S'il veut justifier quelqu'un, il le fera. S'il prépare, il prévoit d'en doter les noms des Bâles dans la bouche. Et de la même manière, si le Seigneur prévoit de te sauver, il le fera certainement. Il y avait quelqu'un qui était un homme pêcheur à Kitshasa là-bas. Donc, il fut mal des gens désordonnés. En tout cas, j'avais le souci d'aller les prêcher. Il était sur les lignes et par les prêches. Mais il écoutait seulement. Même où tu m'avais, il était un grand pêcheur, les gens ne faisaient pas. Mais moi, chaque pêcheur, je prenais cette mention. Il y a des gens qui ont vraiment à côté. Quand je viens chez eux, je suis en train de parler des choses. Il ne faisait que bouger la tête. Il ne faisait que bouger la tête. Si je termine, je m'en vais. Il n'y a pas encore, je m'en vais. Il n'y a pas encore, je prêche le matin. Est-ce que tu crois à l'écriture? Il bouge la tête. Non, c'est là que la loi de Seigneur, mais la loi de Seigneur, c'est un bon boy. Il n'y a pas encore, tu sais. Dans la loi, je ne peux pas mener un mourant dans les autres. Je l'ai prêché cette fois. Je continue à aller prêcher l'enseignement. Sa bouche ne s'ouvre plus, plus de six mois. Il n'est pas là, il ne l'écoutait seulement. Un certain jour, je m'étais pas là. J'étais allé visiter notre cas dans une autre. En allant là-bas, j'ai entendu la voix qui m'a dit. La voix qui m'a dit. La personne que tu t'occupes à lui, je viens le prendre. Ne te dérange pas. Je l'ai mané au frère. C'est quelle heure? Ils ont regardé la voix. Onze heures juste. On se dit. On va dire pourquoi c'est que ça? Allons d'abord travailler là. Et nous retournerons là-bas. On a travaillé. À notre retour. Rentrons par là-bas. Les gens aient visité, que j'aient regardé quelque chose que le Seigneur m'avait dit. Lorsque je vous ai regardé là-bas. En entrant là-bas, on a trouvé beaucoup de gens. Les serviteurs de Dieu-là. On a vécu un miracle ici. Sa bouche s'est étouvere. Il a chanté par nous. Il a chanté par nous. Il a chanté par nous. On est en 11h. Donc il est mort avant. Il a chanté par nous. Il a chanté par nous. J'ai chanté par nos frères. Il a chanté par nous. Est-ce que vous saviez pourquoi je vous avais demandé? La vie qu'il a chanté par nous. C'était parce que le Seigneur m'avait dit qu'il était venu le prendre. Mais il a chanté par nous. Il était un grand pêcheur dans les quartiers. Il a chanté par nous. Il a chanté par nous. Il a chanté par nous. Non, je lui parlais pas. Donc il rompillait avec Myerville. Il allait en fait. Il était vivé là où il partait. Il restait en paix sur la terre. Ici, le monde du péché. Il allait avec la joie. Avec le roICH. Il nous a mis les gens de mon Dieu. Même toi ma belle. Mais le Seigneur l'a réfléchi à la dernière minute. Et tu vas te poser le Seigneur, que fais-tu? C'est lui. C'est sa souveraine et Dieu qui est aimé. Donc Dieu a sa grandeur. Sa manière de faire des choses. Que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur t'a gardé. Et le Seigneur t'a préservé. Et qu'il accomplisse des bonnes choses. Et qu'il tourne dans mon chemin. Que ton cœur ne soit attaché au Seigneur. Et ne régule pas. Il y a des bonnes choses devant toi. Que le Seigneur t'a préparé. Et personne ne se mordait pour la télévision. Ce que lui t'a préparé. Et plus grand que le Seigneur. On t'a donné le tâtelier même pour deux ou trois minutes. Lève-toi et confesse le même deux ou trois minutes. Témoigne le Seigneur à cause de tous ces verres. Notre Seigneur le Dieu vivant. Grâce au roche Jésus puissant. Zambé, Mala, Moumingi, Kolo Konbona, Yonde, Zali, Kito, Komingi Osali, Polen, Nasolo, Puissant Osali, Kotatolayo, Odieu, Kras Moro, Shemona, Pia Elonga, Nasolo, Zambé, Na, Fiam Obalteli, Monel, Zambé, Na, Basambé, Puissant C'est grand quartier, Mon Dieu C'est toi la véritable victoire La vraie espérance des saints Or des toi, il n'y a point d'un autre C'est toi, L'Age de Saint C'est toi qui nous a préparé des bonnes choses Des grandes choses Tu es le Dieu Puissant Toi, Dieu, Père, pour la gloire d'Eton Osan Zambé, Napoli Tu es le Dieu de lumière Natatolayo, Kolo Je te confesse au Seigneur O Koka, Naniyons, Seigneur Tu es parfait en tout Natatolayo, Jésus Je te confesse, Jésus O Koka, Naniyons, Seigneur Tu es parfait en tout C'est toi, L'Age de Saint Osali, Zambé, Napoli Tu es le Dieu de lumière O Grandier Roche Zambé, Monel Merci, Nabolam, Oyo, Bonkiseli, Sœur Merci pour le bonheur que tu as préparé Oyo, Bonkiseli, Frère Que tu as préparé à vos frères Il les vivra Ce n'est pas des histoires Mais c'est la vie Toi, tu ne réunis pas ta promesse Lève-toi et fais des grandes choses Accomplis des prodiges Au nom de Jésus-Christ Nous te disons merci en tout Nous élevons ton nom, Seigneur Tu es levé grandeur et au puissant Nous élevons ta grandeur Merci, Jésus Merci, Seigneur Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Amen Que les Seigneurs bénissent Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ